Du slime rose et noir ? Wow ! Oh non ! Une poupée Barbie s'est noyée ! Je devrais la nettoyer. Peut-être qu'il y a une autre poupée dans le slime noir ? Attends, c'est une poupée mercredi ? Des poupées Barbie et mercredi ? Je veux pas de mercredi. Il est temps de jouer au docteur. Je dois soigner Barbie. Aide-moi ! J'ai le défibrillateur. On dégage ! Wow ! Trop d'électricité ! Qu'est-ce qui arrive à Barbie ? Oh ! Barbie est devenue vivante ! Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Oh, bonjour ! Même mercredi a besoin d'être sauvée. La chose est toujours là quand elle a besoin d'un coup de main. Oh oh ! Mercredi est aussi revenue à la vie pour répandre les ténèbres. Elle est vraiment effrayante ! On doit changer les choses. On sera les médecins cette fois-ci. Je me sens pas bien. Est-ce que ça va ? J'ai besoin de la salle de bain. Wow ! Ce sont des M&M's ! Y'en a tellement ! J'ai envie de plonger dedans ! Ils sont coincés dans mon nez ! Deux frères, aidez-moi ! Assieds-toi. Montre-moi ce qui va pas. J'arrive pas à respirer ! J'ai une solution pour ça. Tiens, je vais mettre un morceau de ruban adhésif avec une ficelle dessus. Puis, je vais accrocher l'autre extrémité de la ficelle à ce jouet hélicoptère. Lorsque cet hélicoptère volera, il arrachera les M&M's de ton nez. C'est l'heure de voler ! Wow ! C'est une longue ficelle de M&M's. Ça marche vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un enfant qui crie ? Mercredi ? Un hélicoptère avec des crottes de nez et des M&M's ? Ça n'a pas l'air sûr du tout. Tu dois trouver une meilleure solution. Laisse-moi réfléchir. Oh, attends. J'ai une idée. On peut utiliser cet irrigateur nasal. Mets-le dans une narine et il fera sortir tous les M&M's de l'autre. Berc ! Ça fait du bien de respirer à nouveau. Tu es en sécurité maintenant. Mange ton porridge. Berc ! J'en veux pas ! Mais tu dois manger. Non ! J'ai dit mange. Non ! Alors meurs de faim. Est-ce que ça va ? Pourquoi tu n'as pas mangé ? Ça sent mauvais. Je sais ce qu'il faut faire. Je vais prendre un mini-distributeur et sortir le pot. Ensuite, je vais le remplir de bouillie et le remettre sur le distributeur. Prête à voir l'astuce ? Ça marche ! As-tu déjà vu un biscuit en forme de Barbie ? On a aussi les bottes. Les biscuits Barbie sont prêts. J'en veux un. C'est pour notre patiente. Tiens, essaye. Oh ! C'est si sucré ! J'en veux encore ! Et c'est comme ça qu'on nourrit correctement un patient. Je veux construire une tour avec ces blocs. Waouh ! Mercredi a mis des écouteurs pour qu'elle puisse vraiment sentir ses mouvements de danse. Elle a heurté les blocs de la fille ! Et l'un d'eux est allé jusqu'à la gorge de la fille. Mercredi est trop occupée à danser pour l'entendre. Oh non ! Elle aide ! Elle aide ! Je vais m'en occuper ! Allez ! Pousse pour qu'il sorte ! Ça a marché ! Comme tu es irresponsable, Mercredi ! J'arrive pas à croire qu'elle ait avalé ce gros bloc. Oh ! J'ai une idée ! Fais-moi voir cet étui à écouteurs. Ça fera l'affaire ! Je vais verser du chocolat dans le moule du casque. On ferme et on laisse durcir. Secoue, secoue, secoue ! Regarde ! Le chocolat a la forme d'écouteurs. Encore mieux ! Tu peux le tremper dans la sauce au chocolat. Des éclats de fraises. Et de la poudre de myrtille. Et c'est donc ! Waouh ! Il y a tellement de saveurs ! Je suis contente que tu aimes ça. Je vais gagner ce bras de fer ! Oh ! Allez ! Oh ! J'ai perdu ! Hé ! T'as cassé mon ongle ! Aide-moi ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh non ! Elle a cassé un ongle ! C'est la faute de la chose ! Non ! C'est pas grave ! Moi aussi j'ai des ongles cassés. T'es pas spécial, hein ? J'ai utilisé des cisailles de jardin pour les arranger. Non ! Donne-moi ta main. Tu me fais peur ! Hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Quoi ? Va-t'en, je vais m'occuper de ça. Oh ! Pauvre petite chose ! Laisse-moi voir. Un ongle cassé, hein ? Oh là là ! Il faut le recouvrir ! Ah ah ! Je vais prendre une feuille. D'abord, je vais recouvrir ton ongle avec une feuille. Et la couper à la taille de ton ongle. Bien sûr, il faut la rendre jolie avec du vernis à ongles rose. Les paillettes rendent tout amusant. Comment trouves-tu tes nouveaux ongles ? Rose et scintillant ! Comme je les aime ! Remue le bout des doigts ! Waouh ! C'est si joli ! Personne ne regarde. C'est l'occasion de manger mes bonbons ! J'en ai une bouteille entière ! Hum, c'est si bon ! Pourquoi tu ne dors pas encore ? Oh mon Dieu, tes dents sont si sales ! Plus de bonbons, jeune fille ! Il est temps de se brosser les dents. Je veux pas ! Brosse-toi les dents, s'il te plaît. Hé, je m'en occupe. La chose ? J'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que Mercredi est en train de faire ? Oh là là ! La chose a une bouche ! On va arracher la dent. Mince ! Ta dent cassée s'est transformée en monstre. Hein ? Il faut que j'ouvre cette dent. Avec ça. Je dois rendre ça aussi effrayant que possible pour que la petite fille puisse le voir. Regarde toute l'infection à l'intérieur. C'est ce qui arrive quand on ne se brosse pas les dents. Non ! Je vais me brosser les dents, je veux pas d'une dent monstrueuse ! Waouh ! J'arrive pas à croire que cette astuce ait fonctionné. Saute, saute, saute ! Oh mon Dieu, ces pieds sales tâchent le lit ! Arrête ce que tu fais ! Je veux pas ! Non ! Je vais jouer ailleurs ! Oh, allez ! Aouh ! Où crois-tu aller ? Oh ! Est-ce que c'est un exercice ? Dis-le-t'en toi ! C'est vraiment effrayant ! Non ! Arrête de courir ! Reviens ici ! Montre-moi ces pieds sales ! Oh ! Ça marche pas ! Est-ce que ça va ? Le docteur m'a poursuivi avec une perceuse ! C'est vrai ! J'ai un savon qui sent les fleurs ! Et ça fait aussi pochoir ! Mets tes pieds ! Regarde-moi presser la mousse sur tes pieds ! Quelle jolie fleur, n'est-ce pas ? Bon ! Maintenant, je vais gratter la saleté ! Qui a besoin d'un gommage pour les pieds quand on a ça ? Ça chatouille ! C'est fait ! Maintenant, tu peux sauter aussi haut que tu le veux ! Aussi haut que tu le peux ! Yay ! J'adore sauter ! Hé ! Réveille-toi ! Oh non ! La fille est tombée du lit en état de choc ! Ah ! Je me suis encore chez le genou ! Que quelqu'un m'aide, docteur ! J'arrive, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une blessure ! Oh chérie, il faut soigner ça tout de suite ! Qu'est-ce qu'on fait ? Je sais ! Je vais mettre de la pommade dans un coton-tige. On presse l'autre côté et on laisse la pommade s'accumuler sur l'une des extrémités du coton-tige. On l'applique doucement sur la plaie et on termine avec un bon pansement. Ça me fait vraiment sourire ! Merci, docteur Barbie ! Oh oh ! Quelqu'un va passer une mauvaise matinée ! Pourquoi est-ce que j'ai autant de boutons ? Tu me casses les tympans ! Un bouton ? Yeah ! C'est satisfaisant ! Il est temps de faire une expérience ! Qu'est-ce qu'elle fait maintenant ? Ah ! Voilà mes rats ! J'ai juste besoin de ramasser un peu de terre de la tombe. On verse un peu dans une fiole et maintenant on ajoute du venin de serpent. Laisse-toi aller, mon pote ! Ça devrait suffire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le dernier ingrédient ? Du sang. Je ne te dirai pas d'où il vient. La concoction est presque prête. On la verse dans la machine à fabriquer des masques et on ajoute un comprimé à la menthe. Le masque facial est fait. Mon expérience prend forme. Et c'est ça ! Je suis sûre que ce masque fera disparaître tes boutons. Tu devras juste ressembler au Grinch pendant un certain temps. Voyons voir. Tu as empiré les choses ! Oups ! Qu'est-il arrive à son visage ? Pose-toi de mon chemin ! Ça fait mal ! Donne-moi un moment. Je vais te soulager. D'abord, on doit casser un oeuf et verser le blanc sans le jaune. Ensuite, on secoue vigoureusement. Maintenant que le blanc d'oeuf s'est transformé en mousse, on le verse dans une bouteille. Regarde le nouveau corps de Ken ! Et Ken fait sortir la mousse en même temps que nous pressons son corps. Laisse-la tomber sur tes boutons. Un bon massage du visage pendant qu'on y est. On a presque terminé. Maintenant, essuie ton visage et voyons ce que ça donne. Ma peau est si douce ! On va passer une excellente matinée. Waouh, quelle grosse pastèque ! Normalement, Mercredi devrait utiliser un couteau pour la couper. Je préfère utiliser une batte à pointe et l'écraser. Voilà ! Je ne me suis jamais sentie aussi vivante. Je devrais me reposer. Je vais d'abord poser la batte. Attention ! Hein ? Je me suis fait mal aux fesses ! Tourne-toi et fais-moi voir. Des aiguilles ? Tu viens de t'asseoir sur ma batte. Oh, eh bien, un éman géant les fera sortir. Ne bouge pas ! Ça me tire aussi ! Oh ! Qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Arrête de lui faire ça ! Va-t'en ! Ça va ? Laisse-moi jeter un petit coup d'œil. Oh là là, ça a l'air douloureux ! Je peux utiliser une seringue ? Tu ne sentiras rien quand je l'enlèverai. Tu es prête ? Respire profondément. J'y vais. Oh là là ! Merci, on l'a enlevé. Merci de m'avoir sauvée, Barbie ! Astuce pour torture ? Ce n'est que la lecture normale de dimanche de mercredi. Arrête de tousser ! Ça suffit. Tu as atteint la limite de ma patience. Donne-moi ta poupée pour que je la punisse. Attends. J'ai une meilleure idée. Commençons par lui raser les cheveux. Pauvre Barbie ! Non, pas ses beaux cheveux ! Ce n'est pas le changement de coiffure qu'elle attendait. J'ai besoin de toute sa tête cette fois-ci. Quelle explosion satisfaisante ! Je vais remplir sa tête avec des feuilles de thé. Arrête de tousser ! Je vais tremper Barbie dans l'eau comme un sachet de thé. Ensuite, je la secoue comme une salière pour que les miettes de thé sortent. Mélange, 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 jusqu'à ce que l'eau soit brune. Tiens, bois un peu de thé chaud pour ta toux. J'aime pas l'odeur ! Oh ! Voici le dernier recours pour te faire arrêter de tousser. Je vais te scotcher la bouche ! Ah ! Comme c'est paisible ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi y a-t-il du ruban adhésif sur sa bouche ? Ça ne guérira pas, ça tout ! Tiens, pourquoi tu ne le mets pas toi-même ? Ce dont elle a besoin, c'est d'un sirop contre la toux. Celui-ci est aromatisé à l'orange. Tiens, prends-le. J'aime pas les médicaments ! Quoi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je sais ! Je vais cacher le médicament dans une canette de soda. Je vais même ajouter une paille pour que ce soit vraiment convaincant. Prends plutôt ce délicieux soda au bonbon. Elle ne saura pas qu'elle boit directement dans la bouteille de médicaments. Tu vois ? Mon astuce a mieux fonctionné que la tienne. Peu importe. J'ai toujours voulu être médecin et c'est enfin possible. Non, 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 non ! Comme aide ! Mercredi adulte et maintenant une experte en perceuse et en outils tranchants. Tout cela sera bientôt terminé. Non, 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 non ! Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que tu fais à Barbie ? Bonjour ! Il y a quelqu'un ? Hein ? Atchou ! Une petite sirène ? On dirait que t'es très malade. Assieds-toi. La chose ! Donne-lui d'abord des mouchoirs. Atchou ! J'arrête pas d'éternuer. Merci pour les mouchoirs. C'est une fontaine à morve. C'est dégoûtant. T'as mis de la morve partout dans mon bureau. Oh, y'en a aussi sur moi. Bac ! Ça suffit. C'est un code rouge. On va se débarrasser de toute cette morve avec un souffleur de feuille. Oh, y'a tellement de vent ! À l'aide ! À l'aide ! Tout est fait. Biu ! Atchou ! Je suis encore malade. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de te donner tes médicaments. Ouvre. Non, donne pas ça ! Je connais un truc pour la convaincre. Tu veux un peu de bonbon en spray à la place ? Oui ! D'accord, je veux que tu fermes les yeux. T'es prête ? D'accord. Je vais pulvériser le médicament à la place du bonbon. Il ne se rendra compte de rien. Hum, c'est si bon ! Je me sens mieux maintenant. Merci, docteur. Tes restes de morve ? Docteur, c'est moi, Ariel. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai besoin de ton aide. Je t'écoute. C'est tellement gênant. Regarde, j'ai des boutons sur les fesses. Ne ris pas, ne ris pas. Tu peux faire quelque chose ? Certainement. Allez, viens. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tu verras bien. Attends, j'ai apporté mon trident. Allonge-toi sur le ventre. D'accord. Et maintenant ? On va se servir de ton trident. Qu'en est-il ? Une aide de sécurité ? Check. Je vais faire éclater tes boutons avec le trident. T'es sérieuse ? Ça va pas faire mal ? Oh oh ! Maintenant, ça va être un désordre visqueux. Je vais avoir besoin d'une douche après ça. Tes boutons sont gros et visqueux. Je crois que c'était le dernier. Je me sens beaucoup mieux maintenant. J'en suis heureuse. C'était un sacrifice que je devais faire. Je vais vaporiser un peu d'antiseptique pour éviter l'infection. Et rafistoler le tout avec du sparadrap. Waouh ! Je peux à nouveau m'asseoir ? Pément ? Tiens, tu peux prendre ma barrette en perle. Elle a beaucoup de valeur. Je porte pas de barrette. D'accord. Je peux peut-être la vendre pour des caisses d'or. Il est temps de retourner aux affaires. Il faut faire attention. Oh ! Au secours ! C'est Ken et Barbie. Barbie est sur le point d'accoucher. Hein ? Je vois. Elle a perdu les os. Elle est en train d'accoucher. Faisons sortir ce bébé. Allez Barbie, allonge-toi sur le lit. Je vais mettre une couverture sur tes jambes. Ouch ! Tu sers trop fort ! Mes doigts ! Je crois que tu m'as cassé les os ! Allons voir comment va le bébé. Il est prêt à sortir maintenant. Il est temps de pousser, maman. Non, non, non ! Je suis pas prête ! J'ai dit pouce ! Pousse plus fort ou je vais sortir le bébé avec ça. Non, s'il te plaît, fais pas ça ! Je vais t'aider à te calmer. Une main qui marche. Il suffit d'un cri pour que Barbie fasse sortir le bébé. Notre bébé ! Tu as une petite fille en bonne santé. Elle me ressemble beaucoup. Quelle jolie petite araignée ! Le vrai Spider-Man ? Docteur, à l'aide, j'ai été mordu par un serpent ! Intéressant. Tu deviens vert et ton logo s'est transformé en serpent. Ça ressemble à une maladie grave. Je me transforme en un homme-serpent ! Tiens-moi. Je vais t'enlever le serpent. Tu dois juste être doux quand tu l'enlèves. Tu vois ? Parfait ! Wow, tu me sauves la vie ! Ce sera mon animal de compagnie maintenant. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Et la morsure de serpent ? Laisse-moi voir. On dirait que le serpent a laissé ses crocs en toi. Je sais ce qu'il faut faire. Un double pumper. Tu enlèves les crocs juste comme ça. Bien sûr, une morsure d'araignée te transformera à nouveau en Spider-Man. Aouh ! Wow, ça marche ! Je suis à nouveau Spider-Man ! Oh, ouais ! Paye ! Oh, vas-y. À plus tard, Doc ! Oh, tu me dois de l'argent, l'insecte ! Bienvenue à la clinique du docteur Mercredi. Je ne fais pas confiance à Mercredi avec cette seringue. Qu'est-ce qu'elle va injecter dans ce truc ? Ne bouge pas. Je vais devoir t'enchaîner. Ce sérum va te changer la vie. Non, qu'est-ce que tu me fais ? Mon expérience. Ça marche. Il m'arrive quelque chose. Je grandis. Ça va être génial. Mais non, j'ai des bras qui poussent. Pas seulement des bras ! Tout un corps ! Je me sens si complet ! Je suis un être humain ! Je t'avais dit que ça changerait ta vie. Hein ? J'ai plus de bras ! Oh non ! J'ai mal à la tête ! Mes jambes ! Je ne suis plus qu'une main. Je crois qu'il va falloir faire un autre test. Hé, est-ce que c'est une flaque d'eau ? Qu'est-ce que c'est ? Des larmes ? On dirait que Mommy Long Legs est un peu dans le pétrin. Aide-moi à démêler mes bras ! À cri dans mon hôpital. Ok, je vais juste fermer ma bouche alors. Maintenant, place à la procédure. Qu'est-ce que c'est ? On a besoin d'une cisaille de jardin. Ne coupe pas les bras ! Stupide ! Je vais utiliser le pied de biche de l'autre bout. C'est pour quoi faire ? Regarde. Je vais utiliser le pied de biche pour te dégager les bras. Hein ? C'est plus difficile que ce que je pensais. Je vais avoir besoin d'aide. Qu'elle fait cette main ? Détends-toi, elle t'aide à relâcher ta prise. Maintenant, ce sera plus facile de tirer tes bras vers l'extérieur. Non, non, non ! Tu m'as réparé ? Mes bras sont libres ! Qu'est-ce que je te dois ? 200 dollars. Je n'ai que 100 dollars. Eh bien, laisse-moi te couper le bras en guise de paiement. Non ! Je suis désolée. Tiens, 200 dollars. Parfait. Tu peux partir maintenant. Oh non ! Ariel a un crochet dans la langue ! Laisse-moi regarder de plus près. Un crochet de pêche, hein ? On dirait qu'il est encore attaché à la canne à pêche. Laisse-moi découvrir d'où il vient. Ah, 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 ah ! On tire ! Wow ! Méchant pêcheur ! Regarde ce que t'as attrapé ! Tu as attrapé une sirène ! J'ai attrapé une sirène ? Attends. Wow ! On dirait que le pêcheur a lui aussi attrapé le virus de l'amour. Je veux pas embrasser un homme ! Pourquoi n'embrasses-tu pas plutôt un poisson qui pue ? Moi ? Hein ? Quelque chose sans le poisson. Oh ! C'est vraiment dégoûtant ! Tu peux m'aider maintenant ? Il est temps de couper la ficelle. Voilà ! Vas-y, pêcheur ! Et maintenant, la langue d'Ariel. Je vais simplement couper l'hameçon. Ensuite, je retire délicatement le reste de l'hameçon. Facile ! Facile ! T'as réussi ? Oh ! J'ai encore un trou dans la langue. Je sais ce qu'on peut faire. Puisque tu as déjà un trou dans la langue, autant mettre un piercing. Cool, ce crâne, non ? Il est tellement lourd ! Mais je l'adore ! On met un peu de désordre dans les cheveux. Je suis une sirène rockstar ! Tu peux prendre toutes mes perles et tous mes coquillages. Il faut que ça rocke et que ça roule. Le médicament est là. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Ah oh ! Désolée ! J'avais pas vu ça. Oh mon Dieu ! Donne-moi la main et je te guiderai. Est-ce qu'on est arrivés ? Allonge-toi sur le lit. Voilà. La chose... Donne-moi la pince. Oh oh ! À quoi servent les pinces ? Il est temps d'arracher quelques dents de plantes de piranhas. Je vais les arracher une par une. C'est facile. J'en ai une autre. Celle-ci est assez pointue. Il reste encore quelques dents. La dernière... J'ai retiré toutes les dents. Garde ça pour le trésor, la chose. C'est lourd ! Aouh ! Bon, essayons d'arracher la plante piranha. Oh ! Tu m'as sauvée ! Oh là là ! Ma tête est pleine de bave et de traces de morsure. J'ai besoin d'une douche. Wouhou ! J'ai des pièces d'or pour toi. Joli ! Des pièces d'or. Quelle générosité ! La plante piranha est triste sans ses dents. La pauvre barbier passait à la guillotine. Hein ? D'où vient ce brouillard ? D'une chauve-souris. Je le savais. Dracula. Montre-moi ton visage. Je suis timide, mais bon... J'ai des dents démesurées. Oh, mon Dieu ! Rends-les petites, s'il te plaît. Voyons. La guillotine. Je sais. J'ai trouvé la solution. Mets tes dents juste ici et je vais les couper. T'es sûre que ça fera pas mal ? Ça a l'air effrayant. Je vais peut-être demander un deuxième agout. Oh, très bien. Je vais le faire. J'ai peur. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est fait. Elles sont encore grandes. Oh, d'accord. Allons-y pour le broyage. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais broyer le reste de ces dents récalcitrantes. Tu verras par toi-même. C'est fait. Les grandes dents ont disparu. Mais maintenant, je n'ai plus de dents du tout. Sois patient, tu veux. J'ai une collection de dents ici. Fais ton choix. On a une grande variété. Pourquoi pas ? Celle-là. D'accord. Ce sont les dents de l'arc-en-ciel. Et c'est l'arc-en-ciel. D'accord ? De quoi je lève ? Je me sens étincelant. Merci, Doc. Je m'en vais. Oups, j'ai oublié de payer. Des pièces médiévales ? Qu'est-ce que je peux acheter avec ? C'est l'heure de l'école. Je me demande comment Mercredi va se comporter pour son premier jour. Laisse-moi te montrer nos casiers. Voici le tien à côté du mien. J'ai belle. C'est dégoûtant. Tout ce rose et cette beauté-là. Et à l'intérieur. Encore plus de roses. Ça me rend malade. Qu'est-ce qu'elle fait avec la bombe de peinture ? Il est temps de redécorer. Du noir tout simple ? Eh bien, la simplicité et la beauté, je suppose. Oh, regarde mon crush, Joshua. Oh, c'est lui. Je suis venue te voir jouer vendredi dernier. On dirait que Joshua a des vues sur quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il pourrait avoir un crush sur Mercredi ? Qu'est-ce qu'il regarde ? Pousse-toi. Salut, jolie fille. Enchantée de te rencontrer. Va-t'en avant que je te brise la main. Je veux juste une poignée de main. Ça, c'est de la poignée de main. Ta main est douce. À bientôt. À bientôt. Attends. Mais à qui appartient cette main ? Mercredi porte sa tresse caractéristique. Mais Nida a remplacé le ruban par un ruban rose. Ça ne va pas bien se terminer. La tresse de gauche est bien. La tresse droite est... rose. Je t'ai eu. Je veux te refaire une beauté. Regarde ma boîte de produits. Il y a tellement de produits de maquillage. Commençons par un fard à joues. Pas intéressé. Que dirais-tu d'un petit diadème ? Non. Oh ! Et pourquoi pas du rouge à lèvres ? Qu'est-ce qu'il fait ? Hein ? Oh non ! La chose vient d'étaler le rouge à lèvres des nids. Quoi ? Très bien. Enfin, je peux me débarrasser de ce truc. J'ai besoin de dormir. C'est l'occasion ou jamais. C'est l'heure de la métamorphose. Je dois d'abord choisir des couleurs plus vives. Ça va être génial. Tu vas voir. Tout le monde semble s'amuser au petit déjeuner. Surtout Enid. Voilà mercredi. Quoi ? Joli, non ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Est-ce que ce sont des barrettes ? Et du maquillage rose ? Qu'est-ce que tu as fait à mon visage ? C'est pas moi. Même la chose s'est transformée en rose. Traître ! Joli anniversaire mercredi. J'ai un cadeau pour toi. Ouvre-le. C'est une écharpe rose. Tu es sérieuse ? Je l'ai tricotée moi-même. T'aimes bien ? Hein ? Pourquoi le gâteau bouge tout seul ? Est-ce que ça pourrait être une bombe ? C'est la chose. C'était une surprise d'anniversaire très désordonnée. Je suppose que nous allons sauter la partie où on souffle les bougies. Miam ! Creuse. Mais c'est tellement salissant et collant. Je vais nettoyer. C'est à ça que sert l'écharpe moche. Toi aussi, t'as quelque chose sur le visage. Oh ! T'es si méchante. Je te déteste. Eh bien, ce n'est qu'une autre rivactée entre sœurs. Un bain moussant pour une fille brillante et pétillante. Je devrais peut-être me raser les jambes. Oh là là ! Être un loup-garou te rend vraiment poilu. Oh ! Regarde tous ces poils. C'est tellement relaxant. Surtout avec de la bonne musique. Mercredi a aussi besoin d'un bain. Mais on dirait que la baignoire sera occupée pendant un certain temps. Oh oh ! Je connais ce sourire diabolique. Quelqu'un a eu le temps d'aller à la pêche. When the sun goes down and the moon comes out. Ah ! C'est un piranha ! Non ! Tellement crédule. C'est un faux, tu vois. J'ai le sentiment que ce sera une bonne journée. Levez-vous et brillez, mesdames. J'ai hâte d'aller à l'école. J'ai hâte d'écraser cette horloge ennuyeuse. C'est beaucoup mieux. Quelle belle matinée. Qu'est-ce que je dois porter aujourd'hui ? Qu'est-ce que je devrais porter ? Ah ! Voilà ma couleur préférée. Même la chose a son propre placard rempli de gants. Bouge, c'est mon tour devant le miroir. Toi, tu bouges. Non, toi, tu bouges ! Oh oh ! Regarde ce que t'as fait à ma robe. Hé ! Regarde ce que t'as fait à mon visage. Les filles, vous allez être en retard pour le premier cours. Heureusement, la chose a pu arrêter la bagarre. Il est vraiment très utile. Les filles, voici vos déjeuners. Ceci est pour Enid. C'est vraiment adorable. Merci, maman. Et ça, c'est pour mercredi. Des pierres tombales, mes préférées. Et le déjeuner de la chose ? Donne-le-moi ! Oh, c'est vrai ! Une petite boîte à lunch. Dépêche ! Bonne journée à l'école, mesdames. Bienvenue au concours de talent de l'école. Joshua est le premier à se présenter avec ses talents de chanteur douteux. Beautiful girls all over the world. Il est si talentueux. Je crois que ça suffit. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Joshua, tu as été incroyable. Bien sûr que je l'ai été. Enid, c'est ton tour. D'accord, professeur. Mon talent, c'est d'avoir tricoté tous ses vêtements. Est-ce que vous aimez ? Vraiment ? Wow ! C'est tellement embarrassant. Je te donne un A. Ouais ! Super ! Mercredi, c'est ton tour. D'accord. Je vais vous montrer le vrai talent. Un arc et des flèches. Wow ! Attention tout le monde ! Cette flèche voyage ! Et elle a des mouvements de flipper. Stop ! Non ! Un tir parfait. C'était vraiment super. Un grand bravo pour mercredi. C'est génial ! Voici un A+. Comment se fait-il que j'ai pas eu de plus à mon A ? Mercredi semble être en pleine concentration. Je te trouverai. Je vois qu'elle s'est remise à écrire des histoires d'horreur. La chose ! Allô ! Pourquoi il ne répond pas à mes claquements de doigts ? Qu'est-ce que... On dirait que la famille est en pleine séance de spa. Bonjour, chérie. Vous appréciez le massage, monsieur ? Mettons un peu de lotion. Tournez-vous, s'il vous plaît. Eww ! Quel gros bouton ! Je crains qu'il ne faille l'éclater. Oh ! Ça fait beaucoup de pus. Eww ! Wow ! Tu m'as fait peur ! La chose ! Désolée pour ça. J'avais juste envie d'un petit spa. Mercredi, pourquoi ne te joindrais-tu pas à nous ? Oui, c'est un moment de cohésion. Non. Mais regarde ! T'as un énorme bouton sur le front. Mince, tu n'as pas besoin de l'annoncer au monde entier. Je sais. Mais juste un masque ! Quoi ? Maintenant le concombre. Et voyons le résultat. Oh merci, le bouton est parti. Enfin, peu importe. Comment trouves-tu mes nouveaux ongles ? Ils sont superbes ! Quoi ? Tu ne pouvais pas en avoir des noirs au moins ? Oh Joshua, mon amour ! Tu es si beau ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là, la stalker ! Pourquoi vous êtes si méchants ? T'as vu son visage ? Allons-y. Oh, c'est toi. Ces brutes se moquent de moi. T'es brutes ? Laisse-les-moi. Quelle fille bizarre ! Je parie qu'elle va pleurer quand je vais déchirer cette photo. Oh oh ! Est-ce que la chose va pousser la poubelle sur les brutes ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Aide-moi ! Attends ! Quelque chose me chatouille la tête. C'était très drôle. Merci, sœurette. Non ! Pas de câlin. Oh, bien. De rien, je suppose. Sœurette. Oh oh ! Un vampire ? C'est quoi ce bruit ? Y'a quelqu'un ? Bonjour ? Je vois rien. Derrière toi ? Je ressens une présence derrière moi. Je vais te manger. Hé, laisse-la tranquille, bad girl. Mais je jouais juste avec ces jouets. Un pistolet à l'ail ? Prends ça ! Ça brûle ! Ça va ? Tu veux une lampe ? Cette torche est nulle. Wow, une lampe Barbie. Molly va faire de beaux rêves maintenant. Bonne nuit. Tout va mieux avec Barbie. Merde. Je vais couper les cheveux de Barbie. Un petit coup ici. Aouh, je me suis coupée le doigt. Nounou, je me suis blessée. Ça sent le sang. Wow, à manger ? Donne-moi ton sang. Nounou, tu me fais peur. Non, non, non. Ne la mange pas. Tiens, une sucette au sang. Nounou ! C'est délicieux. Mettons un pansement sur ta coupure. Non ! Comment faire ? Oh, j'ai une idée. Je vais poser le pansement et prendre un feutre. Je vais dessiner un truc sympa sur le pansement. Ça te dit quelque chose ? C'est une licorne. Molly va adorer. Une dernière chose. Je coupe les bouts afin de bien le coller sur ton doigt. Et voilà ! C'est une licorne ! J'adore ! C'est l'heure de dormir. Voici ton oreiller. Va t'allonger là-bas. Là, mais c'est un cercueil pour vampires. Maintenant, je ferme le couvercle. Non, j'ai peur ! Bonne nuit ! Je vais l'enfermer pour être sûre qu'elle dorme bien. Molly ? Oh mince, je vais cacher tout ça. Tu as enfermé Molly à l'intérieur ? Oh là là ! Pousse-toi ! Oh, peu importe. Molly, t'es là ? Nounou, j'avais si peur ! Tu es si méchante ! Je voulais juste l'aider à dormir. Je vais te rassurer. Que dirais-tu d'un duvet, licorne ? Licorne ? Ouais, si coloré ! Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Elle dort. Bonne nuit ! Monsieur Flamingo a faim. Je vais lui donner du dentifrice au Nutella. Tiens, rien de mieux que les vermicelles. Miam, miam ! Hein ? Oh non ! Monsieur Flamingo a besoin d'aller aux toilettes. Sa digestion est super rapide. Trop tard ! Ma robe ! Ouais ! Qu'y a-t-il ? Tu m'as réveillé ! Hein ? Il te faut une nouvelle robe. Je sais ! De la ficelle et une aiguille ? On dirait qu'il faudrait de la ficelle plus fine. Oh ! Je sais ! Je vais improviser. Je vais me servir de mécro pour coudre. Voilà ! Une cape de vampire designer. Et c'est là. Je l'aime pas. Elle est trop serrée. Elle est parfaite. Oula ! Depuis quand Molly aime-t-elle la mode vampire ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Du caca sur ta robe ? Ne t'inquiète pas. Je m'en cherche. Tu vas faire quoi avec la nappe ? D'abord, je la mets sur Molly. Je fais un trou pour la tête. Et deux de plus pour les bras. Voilà ! J'ajoute la touche finale avec un ruban. On dirait une belle poupée. La mode Barbie est infaillible. Bon marché. Je vais retourner dormir. Miam ! Aouh ! Ça me fait mal. J'ai perdu une dent. Qu'y a-t-il ? Voyons voir. Baird, ta dent est cassée. Je sais quoi faire. À l'ancienne. Je mets de la ficelle autour de la dent. Et je tire. Prête ? Non, ça va faire mal. Ne fais pas ton bébé. On va tirer avec la porte. Hiya ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ce vampire, je vais lui faire peur avec une fausse croix. Va-t'en ! Chut ! Wow, quelle horreur ! Va-t'en ! Ne t'inquiète pas, je suis là. J'ai une meilleure idée. Barbie dentiste est là. Ces outils ne sont pas très rassurants. Non ! Comment la convaincre ? Une seconde, j'ai une idée. Je vais décorer les outils avec des papillons. Un pour la pince, un autre pour l'excavateur. Wow, des papillons ! Son beau sourire est de retour. Il faut que je me lave les dents. Eh bien, il va falloir un autre tube pour la prochaine personne. Elle va tout mettre par terre. Attention ! Wow ! Aouh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Toi, donne-moi ça, là ! Eh ! Regarde-moi ces dents sales ! Beurk ! Je vais te donner de nouveaux crocs. C'est dur de mâcher ! Comme un vrai vampire ! Prête ? Celle qui sort le plus de dentifrice gagne ! J'ai gagné ! Qu'est-il arrivé à tes dents ? Pourquoi t'as des crocs ? Pour me ressembler, n'est-ce pas ? C'est dégoûtant ! Voici ce qu'il te faut ! Une brosse à dents licorne ? Dis « Ah ! » « Ah ! » On laisse agir quelques instants. Et là ! Tes dents brillent ! Un sourire digne d'une Barbie ! Oh, c'est si dur ! Enfin ! Il me faut du papier ! Il lui faut un bouton stop ! Elle va finir par ressembler à une momie ! Oh ! J'ai pris trop de papier toilette ! Mais Molly ! C'est malin ! Tu es dans un état ! Enlevant tout ce papier ! Oh ! On a tellement ! Mais quel bazar ! Je suppose qu'il va falloir mettre des piquants sur le papier maintenant. Molly ne peut plus s'en servir. J'ai envie de faire pipi ! Quoi ? Du papier piquant ? Barbie ! Qu'y a-t-il ? Regarde ce que t'as fait ! T'aurais pu lui faire mal ! Aouh ! C'est bien trop aiguisé ! Je sais quoi faire ! Un ballon ? Je vais te montrer comment t'essuyer. Tu prends un morceau de papier toilette et tu essuies en douceur d'un coup. Ça a l'air facile ! Bien sûr ! Tu te débrouilleras très bien la prochaine fois. Bon, à moi d'aller aux toilettes. Hé ! De l'intimité, s'il vous plaît ! Le cercueil vient de s'ouvrir tout seul ? Oh oh ! Nounou Vampyr s'est réveillé ! C'est quoi ça ? Un bonbon ? Ferme le couvercle !